Une marche pacifique pour contenir ses âmes en colère. Les villageois de Tauchira revendiquent le droit de préserver leur patrimoine culturel. Pas question de toucher à la montagne de Tahuareba. C'est pour ça qu'on se manifeste aujourd'hui, pour dire aux patriotes de l'équipement, que son projet de travail n'est pas adaptable sur nous, sur la vie de la population. Et même, il ne faut pas consulter la population, avoir de faire son projet. C'est pour ça qu'on se manifeste contre le duputa. On dit le duputa. Pas la sécurité. Ils ont mis le thème sécurité devant. Mais la façon de faire la sécurité, c'est en détruisant la dynamique. Alors là, c'est inacceptable de notre part. On n'accepte pas ça. Il parle de trois cailloux. De Popenoa à Fauné, il y a 3000 cailloux qui sont suspendus au-dessus de la gueule du peuple. Et de Popenoa à Fauné, c'est l'un des endroits les plus passants de la Polynésie. Qu'est-ce qu'ils viennent emmerder les gens avec trois cailloux ? Je suis là pour rappeler que dans les droits de l'homme, les gouvernements respectent la volonté générale de la population. Sinon, les gouvernements sont hors la loi. Et là, on a en l'occurrence une décision qui est carrément illégitime et hors la loi. Donc les courriers ont été envoyés au gouvernement, au président, au commissaire, au ministre des grands travaux et à l'entreprise qui est hors la loi. Tout le monde est hors la loi. Donc il est temps d'arrêter le massacre. Après avoir parcouru le village de l'an en large, la marche a continué jusqu'au pied de la montagne sacrée. C'est de Tahuareva, dit-on, que les âmes prennent leur envol pour le paradis. Re-retourne-nous à Noa. On a eu beaucoup de réunions pour cette montagne et on a vu qu'il y avait un projet de lotissement à Ouéhi 2, juste derrière. Et quand on regarde le caillou, justement, le caillou dit qu'il peut menacer de tomber. Ça, on ne le remet pas en question. Il peut peut-être tomber, mais on voit que juste en bas, il y a un début de route qui a été construite. Et quand on regarde les pierres, on a l'impression que ces pierres vont tomber sur cette route-là, cette route qui mène à Ouéhi 2, futur lotissement. Mais au-delà même de toute croyance païenne, ces lieux abriteraient une pierre spéciale. Certains lui confèrent des pouvoirs surnaturels qui pourraient appauvrir les eaux de cette partie de l'île si elle venait à disparaître. Hier, j'ai eu l'occasion d'interroger un papy. Il nous a reçus à Papete. Il est de Tautira. Il a grandi à Tautira. Il nous disait qu'au-dessus de la montagne, là où ils veulent dynamiter, juste au-dessus des pierres, il y a un punaïa. C'est pour ça qu'il y a des pêches miraculeuses souvent à Tautira. Prendre le risque de détruire ce punaïa, c'est prendre le risque d'ébranler la société de Tautira. Ce nouvel élément pourrait sans doute faire pencher la balance du côté des manifestants. Ils souhaitent tous arrêter l'exploitation de cette montagne sacrée. La légende raconte que c'est dans l'une de ces cavernes que vécu le héros Honoura, un géant doté d'une grande force. Particularité, il pouvait s'allonger et se rétrécir à volonté. Une légende ancrée au plus profond de chacun des habitants de Tautira. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada